Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. La petite cloche, digue, digue, donc tu connais. D'accord, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'objectif de cette chaîne c'est de vous permettre de pouvoir devenir libre géographiquement, indépendant financièrement. Tu as tout en description pour pouvoir atteindre ton objectif. Ok, si jamais tu as les mêmes valeurs que moi. Donc aujourd'hui on est à Miami, comme tu peux le constater. Voilà, donc passons directement au sujet de la vidéo. Comment Booba est-il devenu millionnaire ? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Ok, donc Booba c'est quelqu'un qui est parti de zéro. Donc je ne le présente pas, je pense que tu le connais. Il est parti de zéro et il est aujourd'hui à la tête d'un empire. On peut quand même appeler ça un empire. Il a des investissements tellement un peu partout, d'accord ? Je ne les connais pas tous. Mais ce que je sais c'est qu'il a la tête de plusieurs entreprises déjà très que l'on connaît tous. Enfin que l'on connaît, d'accord ? Je vais revenir dessus durant la vidéo. Donc maintenant moi ce qui m'intéresse c'est de savoir exactement quel état d'esprit il a eu pour pouvoir accomplir ce qu'il a accompli aujourd'hui, ok ? C'est qu'on part de rien, qu'on part de zéro. C'est juste avec l'état d'esprit que tu as que tu peux avoir des résultats. Donc s'il l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Et c'est ce qu'on va détailler ensemble pour voir exactement quelle est la manière de penser, d'accord ? Pour pouvoir atteindre les résultats qu'il a eus. Première chose déjà c'est qu'il veut toujours être le numéro un, d'accord ? C'est un compétiteur, il a toujours voulu être bon dans ce qu'il fait, d'accord ? Au début il a commencé il dansait, après il a commencé à rapper et il a toujours voulu être le numéro un, d'accord ? C'est pour ça qu'il est beaucoup dans l'ego trip et qu'il va toujours parler de trône. Je suis sur le trône, si tu veux t'asseoir sur le trône, va t'asseoir sur mes genoux, d'accord ? Il est toujours dans cette compétition à vouloir être toujours numéro un, d'accord ? Et ça c'est pareil quand tu vas créer ton business, il faut toujours que tu vises la première place. Toujours constamment à charbonner pour pouvoir être le numéro un, d'accord ? Pourquoi ? Parce que les gens achètent le numéro un, c'est aussi simple que ça. Si jamais tu es le numéro deux, les gens disent mais pourquoi je vais acheter le numéro deux tant que j'achète le numéro un, ok ? Donc c'est pour ça que des fois il faut même changer ton marché, d'accord ? Pour pouvoir être le numéro un dans ton propre marché. Créer un marché même pour pouvoir être le numéro un dans ton marché parce qu'au moins les gens ils t'achèteront toi parce que tu es le numéro un. Deuxième clé, il charbonne énormément, d'accord ? Il a produit plus de neuf albums dont des mixtes, d'accord ? Quatre, je ne sais plus combien de mixtes qu'il a fait au total. Il est très productif, d'accord ? Ces dernières années, il avait même commencé à faire un album par an. Donc même les proches ou les rappeurs qui font des featuring avec lui disent mais c'est incroyable, il est toujours en studio. Donc c'est quelqu'un qui charbonne énormément, énormément, ok ? Donc ça c'est pareil si jamais tu as ton propre business, il va falloir que tu charbonnes, d'accord ? Tu ne peux pas être le numéro un sans charbonner, d'accord ? Il va falloir charbonner, il va falloir se sacrifier, d'accord ? Parce qu'il y a certains rappeurs qui ont commencé, d'accord ? Mais ils vont faire un album tous les quatre ans et on ne les revoit plus, ok ? Parce que le fait qu'il soit toujours en train de charbonner, toujours essayer de se renouveler, toujours sur un nouveau projet, il est constamment, constamment en train de travailler. C'est ce qu'il a lui-même dit. Il est constamment en train de travailler. Quand son album il est fini, il est déjà en train de travailler des sons sur le prochain album. Donc charbonner. Troisième clé, être avant-gardiste, d'accord ? Booba, il essaie toujours d'être en avance sous son ton, toujours être, d'ailleurs c'est le nom d'un de ses albums, toujours être dans le futur, constamment, d'accord ? Sa préoccupation c'est de vraiment être en avance sur les autres, ce qui lui permet d'être le numéro un, d'accord ? C'est le premier à ramener le vocodeur, d'accord ? Non pas le vocodeur, comment on dit ça là ? Si, c'est vocodeur je crois, ouais, vocodeur, c'est ce logiciel en fait qui te permet de chanter juste quand tu ne sais pas chanter, d'accord ? C'est le premier qui l'a emmené, donc il l'a peut-être emmené un petit peu trop tôt, c'était sur l'album 09 qui a été mal accueilli, mais finalement tout le monde s'y est mis, ok ? Donc ça prouve vraiment que le gars il est toujours en avance, donc toujours se soucier, si jamais tu as ton business, d'être toujours avant-gardiste, ok ? Dans quelle direction le marché va aller et comment je peux répondre à un besoin, tu vois ? Comment je peux être avant-gardiste par rapport aux autres ? Quatrième clé, imiter les personnes qui ont déjà réussi, clairement le modèle qu'utilise Booba, c'est tout simplement des rappeurs qui ont déjà réussi comme PDG, comme Jay-Z les plus connus, d'accord ? Il a fait sa marque d'alcool comme eux, il a fait sa marque de vêtements comme eux, d'accord ? Il suit vraiment le même chemin et il a raison, tu ne vas pas essayer de réinventer la roue alors qu'il y a déjà des gens qui ont déjà montré le chemin et tu as juste à copier, à imiter tout simplement pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Donc la capacité, pareil toi dans ton business, si jamais tu veux avoir les résultats, je ne sais pas moi, si jamais tu veux avoir des gros résultats, il suffit juste que tu trouves la personne qui a déjà eu les résultats que tu veux, d'accord ? Et tu modélises exactement ce que la personne a fait et tu le modélises dans ton marché à toi, avec ta personnalité, d'accord ? Mais tu modélises, tu ne vas pas essayer d'inventer une nouvelle stratégie pour pouvoir t'enrichir alors qu'il y a déjà des gens qui ont écrit des livres, qui ont fait des formations, d'accord ? Ou tu as juste à modéliser tout simplement et après tu auras les mêmes résultats, ok ? C'est mathématique, ok ? Donc imiter les personnes qui ont déjà réussi, donc modéliser les personnes qui ont déjà réussi dans le domaine que toi tu veux réussir. Cinquième clé de Booba, c'est son rapport à l'argent, d'accord ? Il n'a aucun problème avec l'argent, ok ? Il y a beaucoup de gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ceci, l'argent est mal, l'argent crée des problèmes, l'argent ceci, plein de choses négatives autour de l'argent. Le souci c'est si jamais tu penses des choses négatives par rapport à l'argent, enfin les riches sont méchants, les riches ne sont pas bien, les riches sont tout ce que tu veux, d'accord ? Le fait que tu aies un mauvais rapport avec l'argent, tu n'auras jamais, d'accord ? Parce que inconsciemment, tu ne voudras jamais devenir la personne que toi-même que tu critiques, ok ? Donc lui, il a un très bon rapport à l'argent, il dit que l'argent c'est simplement, pour lui l'argent c'est égal la liberté, d'accord ? La capacité, ben voilà, si jamais il veut manger un kebab, il mange un kebab, s'il veut manger dans un 5 étoiles, il mange dans un 5 étoiles, s'il veut aller sur la lune avec Elon Musk, il va sur la lune avec Elon Musk, si jamais quand il a des problèmes, par exemple avec la justice, quand tu as un avocat commis d'office, c'est parce que tu n'as pas d'argent, quand tu as de l'argent, tu peux prendre un bon avocat, donc du coup tu sors de prison. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, l'argent c'est la liberté et il a très bien compris, donc du coup à partir du moment où tu as compris ça, tu te dis, ok, ben pourquoi pour en avoir plus ? Parce que tu as envie de plus de liberté, tu vois ? Donc c'est aussi simple que ça. Donc très important, le rapport à l'argent n'est pas un rapport négatif par rapport à l'argent, sinon tu n'en auras pas dans ta vie. Seizième clé, Booba veut absolument qu'il y ait un maximum de gens qui écoutent sa musique, d'accord ? Un maximum de gens. Aujourd'hui, il a très bien réussi sans même les radios, alors que voilà, il est pendant des semaines sur les top albums, top singles, d'accord ? Au niveau du rap, c'est incroyable, de toute façon, même que ce soit tous les rappeurs, parce qu'en France, on est le deuxième pays qui écoute le plus de rap au monde, donc après les Etats-Unis, tu vois ? Donc c'est pour te dire, comme on écoute grave du rap, et pourtant ça ne passe pas sur toutes les radios. Donc pour revenir à Booba, ses musiques ne passent pas sur toutes les radios, et pour lui, ce n'est pas normal, et il aimerait que ça soit diffusé. Et pourtant, il a une très belle réussite sans même passer, puisqu'il est quand même numéro un, il arrive à une très belle réussite sans même passer sur les radios. Mais tu vois, son état d'esprit, c'est que lui, il aimerait bien, il ne se dit pas, non, je n'aime pas envie, il se dit, si jamais je peux toujours passer sur les radios, ce sera encore mieux. Donc voilà, toujours se soucier de, lorsque tu fais un produit, lorsque tu vas vendre un service, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent y avoir accès. Toujours un maximum de personnes qui puissent y avoir accès, profiter de ton produit, de ta création. Septième clé, et ça c'est la puissance, c'est vraiment, on va dire, ce qui fait vraiment, qui donne le résultat réel de tout l'état d'esprit qu'il a donné, c'est les investissements. Voilà, c'est les investissements, le fait qu'il ait développé au KLM, d'accord, qu'il a investi pour que ce soit sa marque de DUC, d'accord, de whisky, que ce soit sa nouvelle marque Disconnected, ok. Donc il doit encore avoir plein d'investissements dont je ne suis pas au courant, je sais qu'il a investi dans Miami Heat aussi. Ok, donc, il a énormément d'investissements et ça, c'est lié grâce à son image, d'accord. Vous ne pensez pas qu'il est devenu millionnaire grâce, en vendant plutôt, en vendant de la musique. C'est surtout l'image qu'il a utilisée grâce à la musique, donc c'est plutôt beaucoup du marketing, d'accord. L'influence qu'il a eue, les gens qui l'ont suivi, l'ont permis de pouvoir avoir accès à des partenariats, à des associations, à pouvoir développer des idées qu'il avait, comme par exemple pour KLM, radio ou même TV, d'accord, ça, ça lui a permis, ben voilà, de pouvoir travailler avec des personnes et de s'associer pour pouvoir développer plusieurs entreprises et c'est là ce qui permet en fait d'avoir énormément d'argent. Tu vois, un peu comme Jay-Z, Jay-Z qui est milliardaire aujourd'hui, ben Jay-Z, il est milliardaire pas grâce à ses albums, d'accord, il est milliardaire parce qu'il a différents investissements, différentes entreprises qui nous ont permis de devenir milliardaire, pareil pour PD, d'accord. Huitième et dernière clé que j'ai relevée de Booba, c'est qu'il est super bon en marketing, d'accord. Et quand tu es super bon en marketing, si derrière tu as quelque chose à vendre, ben tu vendras forcément. Regardez bien Booba, on parle tout le temps de lui, on parle tout le temps de lui, quoi qu'il arrive, d'accord. Il va toujours sortir un son, même si jamais il ne fait pas d'album, par exemple pendant une année, il va toujours sortir un son. Il va toujours sortir un son, il va toujours être en clash avec quelqu'un, d'accord. Donc peut-être que c'est vrai que les clashs, il dit qu'il ne les provoque pas, mais en tout cas, il s'en sert pour pouvoir faire du marketing, d'accord. Il est très intelligent par rapport à ça. Et si jamais tu relèves bien ce qu'il dit, par exemple, sur le clash avec Karis, il a décidé de faire un combat, d'accord. Donc c'est aussi sûrement parce qu'il veut régler ses comptes, mais c'est aussi marketing, d'accord. Parce que dans l'une des vidéos, dans l'un de ses interviews, il dit que voilà, sur l'octogone, si jamais il gagne, derrière, il vend même ses comptes de données, ok. Donc c'est qu'il a bien conscience, et c'est très bien ce qu'il fait, c'est du marketing, ok. Il sait que toute l'attention sera sur eux, d'accord, et que derrière après, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra vendre tout ce qu'il veut, il pourra faire tous les projets qu'il veut, ça va tout booster, d'accord. Donc c'est un marketing énorme, d'accord, pour te montrer aussi qu'il est très réfléchi, d'accord, dans tout ce qu'il fait, il n'agit pas de manière impulsive, d'accord, un peu comme Rof, d'accord. C'est ce qui est arrivé à Rof, c'est qu'il agit de manière trop impulsive, et il s'est fait, dans ce clash avec Booba, il a fini en prison, bêtement, parce qu'il n'a pas su contrôler ses émotions. Alors que Booba est quelqu'un de très réfléchi et très calme, et c'est exactement ce qu'il fait. Autre chose qui montre aussi qu'il sait gérer et il sait exactement ce qu'il fait, même quand il s'est battu dans l'aéroport à Orly, d'accord, il l'a dit lui-même, il savait que c'était qu'une bagarre. Il savait qu'il ne ferait pas plus d'un mois en prison, ok, il connaissait un peu la loi. Ça veut dire qu'avant même de commencer le combat de se battre à Orly, il savait ce qu'il risquait, et il savait que ça n'irait pas bien loin, ok. Donc pour lui, et pour te montrer aussi que c'est vraiment un businessman, et qu'il est vraiment, tout ce qu'il fait, il pense quand même marketing, c'est qu'il a dit, à la limite, la prison, c'était peut-être même un coup, c'était limite un coup marketing pour lui, tu vois. Donc ça veut dire qu'il a toujours dans sa tête, dans sa manière de fonctionner, le marketing, d'accord. Et même, on le voit sur tout le long de sa carrière, comment il s'est positionné, il a toujours gardé le même cap, et ça c'est exactement ce qui est important en fait sur les grosses entreprises, ça veut dire que quand tu choisis une lignée, un marketing, il faut la garder tout le temps, tu vois, il n'a jamais bougé, tu vois, contrairement à d'autres personnes un peu comme la fouine, qui bouge beaucoup, tu vois, qui change un coup son hardcore, son ego trip, un coup il pleure, un coup ils sont gentils, on ne sait pas, tu vois, alors qu'il a toujours gardé un marketing, une lignée, tu vois, toujours un peu le marketing un peu genre bad boy, tu vois, toujours méchant, bon, il commence à se décontracter un peu plus ces dernières années, mais voilà, dans les débuts, tu ne voyais jamais sourire, etc. Tout ça, c'est du marketing, ok, et il est très bon dedans, et c'est ce qui fait sa réussite aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc peut-être qu'aujourd'hui, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé aussi pour pouvoir développer ton business, d'accord, et pouvoir utiliser peut-être le même état d'esprit pour pouvoir aussi avoir de gros résultats dans ta vie. Donc si jamais tu es intéressé, moi, aujourd'hui, je souligne géographiquement, tu vois, aujourd'hui, je suis à Miami, où je tourne cette vidéo, avant j'étais à Atlanta, donc je voyage énormément. Si jamais tu es intéressé par cette même liberté, tu pourras commencer à créer ton business en ligne, tu n'as pas besoin d'avoir du business et tu n'as pas besoin de connaître aucune stratégie, en marketing digital ou sur Internet, je t'explique tout dans cette formation, elle est offerte, d'accord ? Tu as juste à cliquer et tu pourras y avoir accès, ok ? Donc d'ici là, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous. Il faut juste que tu choisisses ton camp, en fait. Tu vois, là, il y a Miami, Miami ou dans le froid ? C'est toi ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501